Il y aura bien une enquête sur la gestion de la crise du coronavirus en France, annonce du procureur de Paris. Elle est ouverte entre autres pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui. Première réponse judiciaire à une quarantaine de plaintes déposées pendant le confinement par une majorité de particuliers, des proches de victimes notamment. Jean-Baptiste Bourgeon. Le docteur Ali Jemoui, médecin généraliste dans le Val-de-Marne, est mort à 59 ans du Covid-19. En première ligne, face à l'épidémie, sa veuve estime qu'il n'a pas été assez protégé. Pas de gel, pas de blouse. J'aurais acheté peut-être des masques à mon mari. Pas de masque. Je pense qu'on n'a pas été accompagnés, je suis désolée. Il est parti en cinq jours. Il ne savait même pas qu'il avait le Covid-19. Comment voulez-vous, il n'y avait pas de test ? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs au niveau de la gestion, au niveau de la communication, au niveau de la prévention sanitaire. Beaucoup d'erreurs. Persuadé aussi que son mari est mort contaminé par ses patients, il en côtoyait près de 60 par jour dès le mois de février. Pourquoi les autorités de santé n'ont-elles pas réagi ? S'emporte maître Fabrice Divizio, son avocat. Alors que la maison brûlait déjà dès le mois de février en Ile-de-France, alors que les médecins du secteur étaient contaminés, tombaient comme des mouches, aucune mesure n'a été prise avant le début du confinement. Qui est responsable de quoi ? Pourquoi ? L'avocat pointe aussi la responsabilité de l'ordre des pharmaciens qui, selon lui, n'auraient pas voulu délivrer des masques au début de l'épidémie afin de respecter les consignes du gouvernement. Le gouvernement qui souhaite mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. La situation s'améliore.